Rien ne peut être caché aux yeux de Dieu, la reine de Loana. Le royaume de Loana ne sera plus en pleurs, parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Quiconque veut la grandeur doit être prêt à enfiler le collier de la souffrance. Les yeux des dieux sont grandement ouverts, et seuls eux peuvent déclarer les œuvres des hommes. Avec ces perles, la voix de notre princesse sera aussi forte auprès de Dieu. Oui. Il faut m'envoyer, il faut m'envoyer. Il faut m'envoyer, il faut m'envoyer. Il faut m'envoyer. Nous sommes comme une lune brillante. Toutefois, nous avons nos côtés sombres. J'épargnerai la bouteille. C'est l'eau, viens à nous. J'épargnerai la bouteille. J'épargneria la bouteille. Et j'épargnerai la bouteille. Il faut m'envoyer, il faut m'envoyer. Il faut m'envoyer. On se sent en tête, on verra le visage. Il faut m'envoyer. quelqu'un sur ce siège le plus tôt possible pour éviter le vide dans l'université de cet homme. Maziyonu, veux-tu dire que nous ne devrons pas faire le nécessaire pour notre défunt roi et reine comme le demande la tradition ? Mais ça, c'est impossible. Même si le prince nous pousse... Ancien, avancez, ancien, avancez ! Non, nous devons nous asseoir et attendre. Écoutez, rappelez-vous ce qu'a dit Zemo. Les dieux eux-mêmes nous le diront au moment venu. Je pense que Zemo nous cache un certain nombre de choses. Ça fait plus de deux mois que notre défunt roi et Lolo sont allés rejoindre nos ancêtres. Personne ne connaît la raison de leur mort soudaine et le changement subi dans la vie de notre prince. Mais pourtant, on ne cesse d'entendre des Zemo. Merci, Orji. Oh, merci beaucoup. Écoutez, ils peuvent toujours attendre que nos ancêtres reviennent. La majesté d'un lion protège ses enfants. Peu importe ce qui se passe, on ne peut rien faire sans que les Zemo ne parlent. Oh, non, je connais ton problème. Ton problème, c'est cette barbe qui te fait avoir l'air d'un prophète sans religion. J'ai déjà parlé. Et si je n'ai pas d'accord, alors c'est ton problème. Ne me parle pas comme ça. Cette moustache te trompe. Cette moustache te trompe. Mais Zemo, nous allons attendre les Zemo. C'est des conneries. Un peu de pitié. Venial. Venial. La mer dormante. C'est quoi ce rêve? Qui est le petit garçon? Et que veut-il dire par Zemo? Je crois qu'il faut que je voie les Zemo. Pour ça, les dieux de nos terres vont protéger le royaume de Longwa ainsi que notre prince de la destruction des autres dieux. de la mort. C'est un peu qui est le petit garçon. C'est un peu qui est le petit garçon. C'est un peu qui est le petit garçon. qui est le petit garçon. Mais regarde son fils. Sotima. Je peux voir que tu t'es réveillée du pied gauche aujourd'hui. Mais c'est bon, je comprends. J'ai fini de faire à manger. Va nettoyer la cuisine. J'ai compris, maman. Vas-y. Je le ferai plus tard. Plus tard, va la nettoyer maintenant. J'ai fini de faire à manger. Alors, ce que toi tu as fait, c'est aller la nettoyer maintenant. Pourquoi plus tard? Hein? Mais maman, j'ai dit que j'allais le faire plus tard, non? So, guinezo, j'ai dit que j'allais la nettoyer plus tard. On y a là. Qu'est-ce qui peut bien t'occuper autant? Osata Moria. Oguini, j'ai dit maintenant. Waouh. Maman, c'est mon téléphone. Où est le problème si je manipule mon téléphone en souriant? Il faut toujours que t'aies à dire. Maman, si tu as fini, c'est compris. Vas-y, c'est bon. Quand je le voudrais, j'irai la nettoyer. Qu'est-ce qui le dit? Itoram, tu es maintenant ma mère? Pourquoi tu es si paresseuse? Je suis dans la maison de mon mari. Toi, tes égaux sont partout là dehors, dans la maison de leur mari, indépendantes, élèvons leurs enfants. Toi, tu es ici à manger et à surfer. Maman, 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 qu'est-ce qu'il y a? Maman, pour l'amour de Dieu, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, arrête de me comparer avec toutes ces filles de mon âge. Ah, ah, qu'elles se marient si elles le veulent. Est-ce que c'est le passeport pour le ciel? Qu'est-ce qu'il y a? Sérieux, je n'aime pas ça. Ce qui, quoi? Tu m'agaces à la fin. J'espère que ce n'est pas une stratégie pour que je puisse tout faire dans cette maison seule. Préparer, aller à la boutique, faire tout, même vendre. Je comprends. C'est sans souci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que signifie ce que vous faites? Vous ne faites que perdre votre temps. J'en ai marre de tous ces rituels, toutes ces cérémonies que vous faites. Allons, droite au but. Ah! J'ai dit tout ça parce que je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Quelles sont ces histoires? De toute indication, l'esprit de notre défunt roi est en paix. Hum. ce trône restera vacant pendant les deux prochains jours du marché jusqu'à ce que les dieux nous donnent de nouvelles instructions. Et les anciens peuvent venir rendre hommage à notre défunt roi. Alors attendez-vous à ça. Comment? Hein? Prince Kevin, vous êtes encore un enfant. Quel enfant? Quel enfant on est où? Quelqu'un qui a grandi dans un palais où des notables, des sages et des prêtres viennent délibérer et continuerait de se comporter de la sorte jusqu'à l'âge de 100 ans. Je n'ai pas votre temps. Je manque même les mots pour vous qualifier. Parce que vous êtes juste, vous avez l'air d'un pauvre type affamé. C'est à ça que vous ressemblez. Je vais revenir à vous. Mais attendez. Ono, faites ce qui est juste. Mon père est mort et c'est là pour toujours. Tous ces trucs que vous faites, toutes ces cérémonies, vous voyez cette couronne? Mettez-la sur ma tête. Couronnez-moi, roi, et cessez de perdre du temps. Est-ce pourquoi vous, prince Kevin, le prince de ce royaume, vous traitez la cérémonie d'entronisation la royautie qu'a subie le défunt roi et reine? C'est inutile. Vous avez franchi l'abominable. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je l'avais dit. Tel père, tel fils. Que le Dieu ait pitié de vous. Vous vous rendez compte que de telles choses sortent de la bouche de quelqu'un qui se considère comme le prince de ce royaume? M'as-y, Ono, je t'en prie. Ne laisse pas ta colère te pousser jusqu'à maudire le prince du royaume de Longwa. Il n'est qu'un enfant. et notre devoir c'est de le gorger. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que je ne veux pas sortir tous les jours m'asseoir là et vous regardez terciverser. Vous regardez tourner tout autour du trône. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes tout autour du trône. Vous perdez votre temps. Faites ce qui est juste et avançons. Je suis le futur roi et c'est tout. Qui le dit? Qui le dit? Écoute, les choses doivent se faire selon le processus. Oui. Fais gaffe quand tu parles de nos défunts parents. Fais gaffe à comment tu t'adresses aux aînés de ce royaume. Madame La Ferme, je t'ai demandé de parler. Les hommes importants parlent. Ils ne le sont pas vraiment mais ils se battent. Les hommes parlent et tu parles? C'est quoi ce bordel? S'il te plaît, Kelvin. Où est le problème? Ce que tu ignores est au-dessus de toi. Permets à les émeaux et aux aînés de faire ce qu'ils ont à faire. Après tout, les émeaux viennent ici. Bien sûr. Ce qui veut simplement dire que les dieux sont... Hé La Ferme, t'es toi. Parle, t'es là. Écoutez-moi. Faites ce que vous avez à faire. Couronnez-moi roi et avançons. Pas besoin de perdre du temps. Mais c'est quoi tout ce cirque que vous faites? Facilitez les choses. Vous êtes seulement là à toucher des trucs. Combien de fois avez-vous touché cette chaise? N'appelle pas la malédiction sur toi. N'appelle pas la malédiction sur toi. Laisse-le parler. C'est quoi? Comme je l'ai dit, les deux prochains jours du marché. Myriam, Myriam, non, 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 Myriam, non. Ne nous fais pas ça. S'il te plaît, tu ne peux pas nous laisser comme ça, s'il te plaît. Ce n'est pas juste. Princesse, je dois partir. On a également besoin de moi au palais. Surtout maintenant que ma mère a voyagé. Mon frère et mon cousin étaient là hier et tu les as entendus. Je dois y aller. Je comprends, mais cette maison est aussi chez toi. Souviens-toi, le prince est ton fiancé et il a besoin de toi, s'il te plaît. Ok, je promets. Je promets de supplier ton père pour toi, je t'en prie. Ok, d'accord. Je n'irai pas aujourd'hui, mais demain, il faudra que j'y aille. Je dois voir mon père. Ok, aucun problème. Merci, beaucoup, Mouké. Parfois, je me demande quel genre de charme tu utilises sur mon frère. Qu'il est calme à tous les coups. Tu es juste la meilleure. Tu es l'idéal pour cette famille. Honnêtement. Ma princesse, il ne s'agit pas de charme. Ton frère n'est pas juste mon fiancé. Il est mon ami. Mon âme sœur et le futur roi. Alors, ça va. merci. Merci encore. Que les dieux te bénissent. Il sait. Ok, allons à l'intérieur. Ok. Allons-y. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 de ne pas t'écouter. Alors, si tu veux, hurle, crie, nous t'entendrons pas. Les dieux de l'au-moi, que se passe-t-il ? Rien pour toi. Que se passe-t-il ? Ecoutez-moi. 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 J'ignore si quelqu'un a offensé les dieux ou alors les aimants connaît quelque chose que nous, les anciens de ce royaume, ignorons. Sinon, je ne sais pas ce qui nous empêche de procéder au rite d'enterrement de notre défunt roi, vous comprenez ? Afin qu'on puisse procéder à l'installation d'un roi digne sur ce siège. Mais si Ono, qu'entends-tu par un roi digne ? Ono, c'est à moi que je pose cette question ? Oui. Tu veux l'entendre de ma bouche ? Ma bouche ? Donc ma bouche est mieux placée pour le dire, c'est ça ? Ono. Oui. Pourquoi ne peux-tu pas être raisonnable pour une fois ? Parle et agis comme un néné pour une fois. Au lieu de parler comme un homme ivre ? Il n'est pas ivre, Ikemba. Merci. Ne voyons-nous pas ce qui se passe au palais, dans cette communauté et même dans les villages voisins ? N'entendons-nous pas ou ne voyons-nous pas comment le soi-disant prince d'Oloa s'est transformé en un mini-dieu ? Dis-le-lui. A qui personne ne peut parler. Il agit comme quelqu'un d'insensé ces temps. Et cela le rend indigne de s'asseoir sur ce trône. Merci. Aji. Aji. Nous ne parlons pas de la mauvaise attitude du prince et ses différentes injures envers le peuple. Je pense bien que nous sommes là pour avancer et faire le nécessaire pour notre communauté. C'est tout ? Oui. Ça fait partie des problèmes que nous rencontrons. Après les rites funèbres, notre devoir majeur c'est de trouver quelqu'un qui soit digne de s'asseoir sur ce trône parce que le prince n'est pas assez bien. Merci beaucoup, Aji. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Nous n'allons absolument rien faire jusqu'à ce que les dieux donnent une direction. Voilà. Oui. Et n'oubliez pas que vous avez une tradition. Et selon la tradition, nous avons un prince qui est l'héritier du trône. Donc, il sera le prochain roi. Ono, cela n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Ono, on a vraiment l'impression qu'on t'a acheté. Pardon ? Oui, oui. Qui a acheté Ono ? Oh, Dédé. Qui a acheté Ono ? Toi ? Ikema. C'est bien ça, mon nom. Je ne suis pas surpris. Tu es trop lent, la réflexion. Regardez-moi ce babouin stable. En tout cas, je n'ai pas du temps pour parler avec un soulard. N'importe quoi. Allo ? Ah, Maman Ifunaya. Pardon ? Ah oui, j'ai… Aligui. Tu aussi est liée à Mono. Oui, oui, j'en ai, j'en ai. Je viens juste de rentrer du marché. Soshima, bien ? Si tu fais un pas, un seul pas de plus, je vais te tuer ce matin. Maman, je ne peux plus aller voir mon ami, hein ? Ok, c'est compris. C'est compris, je te rappelle plus tard, d'accord ? Tu veux aller voir ton ami ? Oui. Hé ! Donc euh… Moi, je n'ai pas d'ami à aller voir, hein ? Mais vas-y. Est-ce que je t'en ai empêché ? En fait, Maman, ça devient de trop. Ça, on devient trop. Je crois que je vais aller chercher le travail comme les autres filles. C'est même quoi, ça ? Chaque jour, problème, je suis problème, je suis fatiguée. Hé, Woh ! Maintenant, tu parles bien. Ah, Makonnen, ce n'est pas mieux. Plus que tu es mangé dans les plaques à sable comme le font les blancs, c'est mieux d'aller travailler et les acquérir, hein ? Amondori, manger, manger, se battre, travailler, travailler, manger, c'est très bien. C'est quoi ? C'est quoi ? Va bosser et obtiens-le. Je ne peux pas continuer à élever une vieille mère comme toi. Marie-toi, non ? Fais un commerce. Maman, je vais voir une amie. Maman, j'ai faim. Va bosser. Va bosser. Arrête de te comporter comme une gamine. Maman, en fait, ne t'inquiète pas. Je m'en vais. Si je sors là, je trouve un homerie, je vais l'épouser. Maman, si j'épouse un homerie, je ne reviendrai plus dans cette maison. Tu vas rechercher. Hé, 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 hé. Oh, So, tu es sage. Je pensais que tu étais sans cervelle. À présent, tu parles comme la grande femme que tu es. Ça, c'est ma fille. C'est très bien. Va chercher cet homme riche. En fait, qu'il vienne ici, tu ne faisais que les rejeter. Coups, grands, minces, gros, costauds, moyens. Tu n'as fait que les rejeter depuis tout ce temps. Que cet homme riche vienne. Comme ça, tu l'accepterais avec joie. Avec joie. Tu n'as pas honte ? Marie-toi. Non. Fais du business. Non. Va bosser. Non. Allez en haut, oui. Allez en bas, oui. Allez à gauche, à droite, oui. C'est tout ce que tu as souhaité faire. S'il te plaît, je ne veux pas. Pardon, va me chercher ces légumes. Tu vas les donner à ma mariée. Je n'irai nulle part. Et tu me ramènes mon argent ici. Je n'irai nulle part. Hein ? Tu le pars nulle part. Je n'irai nulle part. Maman, je ne vais nulle part. C'est même quoi ton problème ? C'est même quoi, là ? Cette maison, tu me dérange tout le temps. Maman, je ne peux pas le faire. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas le faire. Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Maman, laisse-moi. Laisse-moi. Tous les jours, je dois aller lire les légumes. Maman, c'est même quoi ça ? Laisse-moi. Je dois aller voir une amie. Je ne peux pas visiter quelqu'un pour y voir. Ne me dis surtout pas que tu prends partie. Non, je ne peux pas l'accepter. Tu dois revenir et voir les choses de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Écoute-moi bien. Je ne veux plus du tout poursuivre cette discussion. Nous en parlerons une autre fois. Merci. Papa, pourquoi fais-tu cela ? Myriam, tu es censé être une source de joie pour ce royaume. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu es là dehors, toujours, à perdre ton temps précieux avec cet idiot. Hein ? Oui, tu m'avais dit qu'il a promis de venir dans deux jours pour savoir pourquoi il a été invité. Mais il n'est jamais venu. Quel jardin, m'est-il ? Père, idiot, tu as dit ? Mère et toi m'avaient fiancée à cet idiot. Tout le monde se fout de ce que je ressens. Pour lui, personne ne se soucie de mes sentiments. Aujourd'hui, tu le traites d'idiot. C'est pourtant toi qui as vu cette âme. Tu as vu qu'il avait de l'avenir et tu m'as fiancée à lui. Aujourd'hui, c'est un idiot, papa. C'est un idiot. Personne ne s'inquiète pas moi. Personne. Maintenant, écoute-moi. Je n'accepterai pas cette demande. Et surtout, arrête d'appeler ta mère à l'aide parce que ça ne marchera pas. Père, tu dois comprendre. Arrête ! Maintenant, monte à l'étage ! À l'étage, j'ai dit ! Père, je... Personne ne veut réellement se mettre à ma place. Personne ! Tu prends visite ce matin, j'espère que tout va bien. Tout va bien, Onoho. Tu sais, notre peuple dit qu'un aîné ne s'assoit pas chez lui et regarder la chèvre mettre bas. Oui. Je suis venu joindre mes mains avec toi en tant qu'aîné et Onoho du royaume de Lua. Hier, tu as suggéré qu'on attende que les dieux parlent. Oui, je l'ai fait. Parce que ça a toujours été la tradition. C'est vrai, Onoho. J'y ai pensé. Honnêtement, j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Il est clair que si les choses vont mal dans notre communauté, c'est sûr que cela nous affectera. à nos enfants et les enfants de nos enfants. Nous devons nous serrer les coudes et trouver des solutions à cette situation fâcheuse. Tu as bien parlé. Le prince est aussi notre fils. Je crois que ceci n'est pas simple. Mais si tu as une solution de comment résoudre ce problème, je suis ouvert à ça. Je suggère qu'on aille au palais et voyons ce que le prince manigance. Comment retirer les vêtements du roi et connaître son plan en ce qui concerne l'enterrement. Après ça, je crois qu'on devrait aller voir aisez-moi pour qu'il nous aide à consulter les dieux. Bien. C'est une bonne solution. Mais je suggère aussi que les anciens doivent tenir une réunion. Et à cette réunion, chacun pourra donner son point de vue de comment résoudre ce problème. C'est vrai, Ono. Je pense que tu dois organiser la réunion. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est bien d'avoir encore des gens comme toi auprès de nous après notre défunt roi. Donc, je suggère que tu fixes la réunion. Je suis avec toi. D'accord. C'est une bonne idée. La réunion se tiendra au domicile d'Ikemba demain dans l'après-midi. C'est mieux comme ça. Bienvenue encore. Que puis-je t'offrir à boire ? Oh, Ono. C'est bon pour aujourd'hui. Ok, d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 La rivière colle dans le palais et le ciel surabouillonne. Parlez ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en ai marre, honnêtement. C'est arrivé au pont où il frappe des gens dans la rue. Et il frappe aussi les aînés. Mais ça ne fait même pas quatre heures que je suis allée chercher des choses. Qu'est-ce qui lui arrive ? Kelvin ! Hé ! Hé ! Arrête ces bêtises ! Arrête ces bêtises ! N'ose plus ! Je n'ai jamais m'appelé par mon nom. Je suis le roi. Hum ? Oui, donc ? Et si je demandais à mes gardes de battre tout le monde ? Hum ? C'est quoi le souci ? Il m'a manqué de respect. Il m'a insulté et il m'a discrédité. Alors j'ai demandé à mes gardes de le battre. Un néné est venu ici te dénoncer. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as presque foutu hors du portail. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Hé, Kelvin ! Hé ! Laisse-la tranquille ! Laisse-la tranquille ! Lâche-la ! Tu vas arrêter ! Tu vas juste arrêter ça ! Arrête ça ! Ah ! Des aînés ! Ah ! Hé ! Non mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je te demande, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu as frappé des aînés ce matin. Et ce n'est pas tout ce que tu as fait. Maintenant, tout voilà qui bat et qui terrasse tout le monde ! Ono, laisse-moi prendre la permission chez toi pour faire venir les gardes afin de l'enfermer. Parce que je crois qu'il a complètement perdu la tête. Hé ! Tu ne sais pas ce qu'il se passe maintenant ? Vous êtes venus dans mon palais pour m'insulter ? Que faites-vous là ? Je veux comprendre ! Que se passe-t-il ? Va-tu la fermer avant que je ne te fasse quelque chose que je vais regretter ensuite ? Mon oncle, c'est ce que tu peux va chercher les gardes pour les faire sortir d'ici, afin qu'il y ait la paix dans ce royaume ! Exactement ! Tu as tout foiré ! Personne ne te respecte plus ! Que ce soit dans ce village ou dans le village voisin ! Arrêtez-le ! Nous n'en sommes pas encore là ! Nous n'en sommes pas encore là ! Vous êtes tous amusants ! Personne ne va m'arrêter parce que je suis le roi et ce palais m'appartient ! Tu leur demandes de m'arrêter, n'est-ce pas ? Voyons voir ! Je vais te montrer ! Toi ! Toi ! Toi ! Et toi ! N'importe quoi ! Tu m'as chiffé, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! Mon Dieu, pourquoi ? Tiens, 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 tiens ! Tiens, tiens ! Pourquoi ? Je suis désolée, ok ? Je suis désolée ! Mon Dieu, le palais que nous a légué notre défunt roi et notre défunt drenne est maintenant dans la bagaille ! Est maintenant dans la bagaille ! Dans la bagaille ! Dans la bagaille ! Aïe ! Oui, ma chérie, pour mon projet ! Tu vas vraiment me manquer ! Comme j'aurais aimé que tu viennes avec moi ! Honnêtement, j'aurais aimé aussi ! Mais maman ne me le permettra pas à cause de son business ! Quelle maman ? Maman que tu connais bien sûr ! La maman qui m'aime énormément ! Ne t'en fais pas ! Je vais lui parler ! Je sais que maman va dire lui ! Maman que je connais ! Oui, je sais qu'elle t'aime ! Mais elle aime aussi l'argent ! Le fait est que tu vas beaucoup me manquer ! Ne t'en fais pas ! Je vais juste rester pour trois jours ! Mais laisse-moi d'abord parler avec maman ! Elle est là ! Bienvenue, maman ! Merci ! Maman, bienvenue ! Eh oh ! Ziteri, t'es encore là ! J'espère qu'elle t'a donné quelque chose à manger ! Maman ! Elle ne se plaint pas ! Tu veux toujours me tirer les verres du nez ! Maman, ne prête pas attention à elle ! Laisse-moi t'aider avec mon sac ! Je suis extrêmement confortable ! On s'accompagne ! Je vais bien ! Oui, maman ! Si tu le dis, il n'y a pas de problème ! Je le dis ! Puisque tu as pris mon sac, laisse-moi très vite aller chez maman ! Pour qu'elle me remette mon argent ! Oh ! Je suis venue avec ça pour le dîner ! Va le cuisiner ! Ne fais pas ta paresseuse ! Maman ! Eh ! Si tu veux ! Hey ! Vache-toi d'ici jusqu'à Jérico ! Hey ! Et tu vas préparer ! Tu as compris ? Tu vas préparer ! C'est quoi ça ? Paresseuse-tu ? Maman ! Maman, tu ne vas même pas te reposer ? Ah ah ! Ne serait-ce qu'un peu ! J'ai pas besoin de me reposer ! Hey ! Hein ? L'argent d'abord ! Hey ! Écoute, il n'y a pas de nourriture pour le paresseux ! La paresse est une maladie, ma fille ! Laisse-moi aller rapidement ! Oh ! S'il te plaît ! Mon amie n'est pas paresseuse ! Encore moins laide ! Maman ! Je veux dire qu'elle ne se repose pas ! C'est ce que je te disais, tu peux le voir ! Elle ne se repose pas ! Maman ! Maman, depuis ce matin ! Viens te reposer ! Viens te reposer ! Tu vois ce que je disais ? C'est comme ça qu'elle m'envoie tout le temps ! Fais-ci, fais-ça ! Sotima ! Apporte ça ici ! Sotima, apporte ça là-bas ! Tu vois ça ? Je vais préparer ! Va faire à manger ! Laisse-moi encore rester avec toi ! Non ! Allons faire à manger ! Je refuse ! Allons faire à manger ! Tu veux me faire croire que tu es paresseuse ? D'accord ! Je ne le suis pas ! Je ne suis pas paresseuse ! Je ne le suis pas pour n' unrealistic! Tu peux manger et tu visHere... C'est bon quand même ! ... C'est bon commentaire ! Je ne leve Perdue ! … Réactif ! Et oh tu ! Réactif ! Je ne sais pas mes sœurs ! Vra ! Cário c'est comme ça ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes salutations. Roi du royaume de Longua. J'aime comment ça sonne. Le roi du royaume de Longua. En attente. Allons à l'intérieur, tu dois te reposer. Je dois te faire un massage. Allons à l'intérieur, ok ? Merci, ma reine, à jamais. Oui, je sais. Allons-y. Daniel, tu es une grosse déception. Tu es une honte. J'y vais bien. Pour cette famille. Je sais que tu ne l'es pas. Une honte, un déshonneur pour cette famille. Juste, regarde-toi. Et tu prétends être un ami de la famille. N'ose plus jamais de toute ta vie Me prendre moi pour une amie de la famille. Parce que tu n'es qu'un idiot. Tu es stupide. Tu es la personne la plus conne du monde. Maintenant, sors. Sors de ce palais et va-t'en. Je suis va-t'en. Sors. Princesse, avant que je n'ai, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. S'il te plaît, calme toi. Tu vois, mon devoir de suivre le prince partout, c'est difficile. Même les dieux m'appellent chaque soir. Daniel, tu te bats. Daniel, tu courage, tu courage, tu courage. Sors. Va-t'en. Sors. Va-t'en. Sors. Laisse-moi prendre les clés de la voiture. Sors. Va-t'en. Je dis va-t'en. Sors. Mon prince. Sors d'ici. Mon prince. Je viendrai te chercher pour ça. Regarde dehors. Allez, sors d'ici. Sors. Dehors. N'ose plus jamais revenir ici. Quel imbécile. Que des essers vélés partout. Des stupides et de pauvres cons partout. N'importe quoi. J'ai vu tes enfants revenant par ici. Et ils m'ont dit qu'ils sont en train de partir au champ. Oui. Je la rejoindrai très bientôt. Comment va ta famille ? Elle va bien. Bono, je suis toujours là au bon moment. Oui. Allez, joins-toi à moi. Je vais nous chercher un autre verre. D'accord. D'accord. Je te remercie. Oh, Dieu. Hé 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 hé. Hé hé hé. Hé hé hé. Je sais que tu es un grand bonheur. Ah, mané, mané. Tu sais, lorsque tu passes et que ta boussée sèche, il faut boire. Hé 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 hé. Très bien. Hé hé hé. Hé hé hé. Hé hé. Hé hé. Hé hé. Je vais prendre juste un peu. Hé, ça suffit, non ? Tu veux t'opinir ou quoi ? Non, non. Comment ça ? J'ai juste pris un peu. Ce vin de palme est vraiment rafraîchissant. Oui. C'est l'œuvre d'Ikichi ? Oui. Oui, je ne l'achète pas n'importe où. Et surtout, j'achète toujours chez lui. Hum hum. Tu sais, je suis très content de la décision des aînés au bureau. Ce gars a battu plus d'un quintuple. Il pense que personne ne peut le défier. Quelle insulte envers nous, les aînés. Il refuse de se calmer. Il refuse d'écouter tout le monde. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Cet enfant était très respectueux. Je ne peux pas comprendre ce qui lui arrive. J'attends que les dieux décident de ce qu'ils vont faire de lui. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, ce garçon a transformé le palais en un club bruyant. En plus de cela, il a tout changé. Le palais sont dessus-dessous. Et tous les efforts de la princesse et son fiancé sont en vain. Personne ne peut contrôler la situation. J'ignore complètement ce qui a causé ce changement en lui. Et Zemo aurait dû nous dire. Il aurait dû. Ono. Je suspecte fortement que ce garçon doit avoir la main mis sur la mort du roi et de la reine. N'as-tu pas remarqué que même les bracelets sur la cheville de la princesse ne sont plus actifs depuis la mort de leurs parents ? Ce garçon. Ce garçon doit savoir ce qui se passe. En fait, il sait ce qui se passe. Tu as vu comment il a viré tous les employés du palais ? Il n'a même pas laissé ne serait-ce quelqu'un. Tu... tu penses à ce que je pense ? Malgré le fait que le bracelet sur le pied de la princesse ne fonctionne plus depuis la mort de ses parents, continue à me surprendre. Et le fait que les deux soient restés calmes me rend encore plus confus. Mais je sais que les dieux agiront bientôt. Ono. J'ignore pourquoi les dieux sont silencieux. Mais je pense sincèrement que nous devons rendre visite à Zemo. Oui. Allons encore le voir. Peut-être qu'il nous dira quelque chose. Ono. Je ne peux pas continuer de garder le silence. Alors, les aînés et toi, vous nous avez aussi abandonnés ? Peut-être que c'est ainsi que les dieux ont choisi de nous enlever le trône. C'est bon, ma princesse, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Mais Ono, garder le silence à un pareil moment fera plus de mal à notre communauté. La famille de ma mère n'est pas contente. Elle n'est pas contente de la manière dont les choses se passent. Personne n'est content. C'est parce que ça fait plus de huit mois que le roi et la reine ont été enterrés. Et le hola ne leur a pas été remis à cause du retardement de la cérémonie. Et nous savons tous ce qui arrivera si après neuf mois rien n'est fait. Je vous ai tous entendus. Je vais m'entretenir avec les anciens. Princesse Anoma, personne ne vous a abandonné. Le fait est que la chose que nous avons sur la main est si lourde à porter. Mais je vous promets, tout ira bien. Le tonnerre a grandé. Et ma voix n'a pas été entendue. Ne t'en fais pas. Je suis… Je vais partir. Nous n'avons plus assez de temps. Je dois y aller. J'ai peur. Tu comprends ce que j'ai dit ? J'ai vraiment peur. Je dois aller voir les Zemuo. Afin qu'ils m'expliquent ce qui a exactement causé tout ça. Ok, princesse. Non, 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 non. Reste tranquille. Ne touche pas les mains. Sois forte. Après ça, tu iras bien. Ça me fait mal. Je sais que ça te fait mal. Sois certaine que… C'est indispensable. Pour que le bébé prenne une très bonne position. Et cela te tirera de tes douleurs. Calme-toi. Désolée. 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 Désolée, c'est bon. Désolée, désolée. Désolée, désolée. Ça t'aidera au moment de l'accouchement. Calme-toi, non ? Tu sais que d'autres personnes doivent venir. Je ne savais pas que ça ferait aussi mal. Alors… Je suis désolée. Désolée, je suis désolée. Tu sais, la femme qui t'a aimée ici, elle a eu ses trois enfants. Elle a eu ses trois enfants ici. J'imagine qu'elle t'en a parlé. Alors, calme-toi. Détends-toi. J'arrive. Attends-moi, je reviens. Oya. Désolée, ça va aller. Désolée. Désolée. Lève-toi. Doucement. Vas-y doucement. Désolée. Doucement, doucement. Désolée, désolée. Ouf. Ça, ce sont tes médicaments. Je vais te demander de boire beaucoup d'eau. Et ceci tous les jours. Et aussi, prends très bien tes médicaments en conséquence. Ok. Pas de problème. Tu iras bien. Alors, maintenant, lève-toi et va déposer ton argent. Maman, ma facture fait combien ? C'est très important. Ma chère. N'importe combien. Tout ce que tu as. Va juste là-bas. Dépose l'argent sur la table. Ok. Laisse-moi te laisser. Laisse-moi te déater. Laisse-moi te déater. Laisse-moi te déater. Laisse-moi te déater. Oh ! Merci, hein ? Dico, donne-moi ça. Je t'ai répondu sur WhatsApp hier soir. Ma chère, je l'ai vu ce matin. C'est pourquoi j'ai décidé de venir te voir avant d'aller à l'école. Comme ça, tu n'auras pas de raison de te blâtre, que je t'ai encore ignorée. Honnêtement, je suis contente de te voir. ... Alors, tu es là ? Personne ne m'a informé. Princesse, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ceci est là ? S'il te plaît. Pas de ça qui te tienne. Sais-tu pas que c'est ma future deuxième femme ? Ma deuxième femme, une à droite et une à gauche. On ne t'a pas invité dans cette discussion, non ? J'y suis. Donc, ça nous ferait plaisir que soit-tu t'en ailles ou que tu la boucles. Honnêtement, mon prince, tu me connais mieux que quiconque ici. Tu as raison. Comme on le disait, ma princesse, j'irai à l'école demain matin. Et je vais y passer juste quelques jours et je serai de retour pour rester avec. J'espère que je ne vais pas beaucoup te manquer. Tu me manques déjà. Oh ! Tu es déjà au courant de ce qui se passe dans ce palais. Je dois toujours être là. Sinon, je t'aurai accompagnée comme d'habitude. Ma chère, je comprends. Mais honnêtement, tu dois vraiment faire attention. Et tu dois également prendre soin de toi. Mais je vais t'appeler de temps à temps. Ok, viens là. Et combien est-il de moi ? Tu sais que tu vas me manquer. Donc, tu dois aussi m'appeler de temps en temps. Prince, comment je peux te manquer que tu tiennes toujours ce truc dans tes mains ? Tu aimes la musique plus que tout. Oh, voyons. Tu vas aussi me manquer. Écoute, je peux même déposer ça à cause de toi. Tu peux le prouver. Ok, tiens. Juste pour te prouver que tu me manques. Ben, s'il te plaît, nous laissez tranquille. Je te demande de le tenir. Pour lui prouver qu'elle me manque aussi. S'il te plaît, c'est ça. Ok, laisse-moi jouer de la musique une fois de plus. Afin de le déposer pour de bon. Santé, c'est toi. Mais, je crois que je me sens mieux. Bien sûr que tu devrais. Cette dame est très bonne en tout ce qui concerne l'accouchement. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. Mais de quelle famille de Logois vient-elle ? Ma chère, je ne sais pas. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'elle fait pour cette communauté. N'as-tu pas suivi ce qu'elle a fait pour la princesse quand elle s'est brisée le pied ? Oh, 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 j'ai entendu parler. Alors, c'est elle qui avait donné le traitement qui a guéri la princesse après deux jours ? Deux jours. Toutes les douleurs ont disparu. Et la princesse, elle, elle a remercie avec énormément de cadeaux. Elle le mérite. Bien sûr. Je crois que les dieux l'ont envoyée. Et malgré tout, elle n'est pas chère. Tu as entendu ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé ma facture ? Elle dira, dépose tout ce que tu veux poser sur la table. Je suis une cliente régulière. Je connais ses méthodes. Onyeka, merci de m'avoir présentée à cette femme. Tu sais que tu es ma personne personnelle. J'ai trop hâte que ce bébé sorte. Bientôt. Je suis impatiente. Bientôt ma chère. Il y a trop hâte que tu as jouées à la table. Il y a trop hâte que tu as jouées à la table. laissé. Pourquoi ? C'est trop dur pour moi. C'est trop, c'est trop, c'est trop pour moi. Où vais-je aller ? Où vais-je aller ? Que vais-je faire ? Pourquoi nous avons abandonné ? Je vous demande pourquoi. Pourquoi nous avons abandonné ? Pourquoi ? C'est trop pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je n'ai personne à qui parler. Je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Que tu sois d'accord ou pas, il n'y a aucune différence. De quoi est-ce que tu parles ? C'est bon, c'est bon. Laisse-le. Puissions nous comporter comme des personnes sérieuses et comme des anciens sérieux que nous sommes. L'attitude que certains d'entre nous affichons dans cette affaire n'est pas bonne du tout. Écoutez, nous devons nous calmer. N'oublions pas ce que notre défunt roi avait l'habitude de nous dire lorsqu'un sérieux problème comme celui-ci arrivait. Le prince nous a tous déçus et je ne vais pas du tout le nier. Mais si nous devons aller à l'encontre des cultures, de la coutume et de la tradition de ce village, alors dites-moi, c'est quoi la meilleure façon de procéder ? Ono, mais qu'est-ce que tu essaies d'insinuer ? La culture est faite pour le peuple et le peuple seul. Que le peuple tue la culture qui la tue. Telle que je vois la royauté de ce village, Ono, elle échappe à la famille de Kinderim. Ah non. Ah non. Tu nous as pas encore dit ce qui te dérange dans cette famille depuis la mort du roi. Hey ! Oh non. Il est évident que les choses vont mal dans cette famille. L'attitude récente du prince pourrait ne pas être bonne. Mais cela n'a rien à voir avec la famille. Peu importe ce que c'est, il n'y a pas de problème. Nous allons nous revoir après-demain au palais dans l'après-midi. Nous allons attendre les émaux. Et je passerai le message au prince. Ono, j'ignore quel est le plan des dieux pour ce royaume. Mais si ce garçon s'assoit sur ce trône, Ono, nous sommes foutus. Qu'est-ce que tu racontes ? Il va s'asseoir. Ah, c'est la tradition. C'est quoi ce cirque ? Ah, bien sûr, ma reine. Je viens juste d'avoir un dîner très somptueux. Oh, ton fils ? Ah, il est là. Ah, Myriam, Myriam, elle doit certainement être dans sa chambre. Oh, elle n'a vraiment nulle part où aller. Oui, bien sûr, je lui ai demandé de ne pas quitter le palais jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr qu'elle doit obéir à mes ordres. Cette fille est devenue une véritable épine dans ma chair. Elle ne verra plus jamais ce vaut rien de garçon. C'est bien. Oh, passe une bonne nuit. Bien sûr, nous en parlerons demain matin avant tout autre chose. Oh, j'apprécie. Toujours, prends soin de toi. Papa, il est temps d'essayer de te reposer. Tu sais que tu as eu une journée stressante. Mon fils ? Je te rejoins dans pas longtemps à l'étage. J'ai encore quelques minutes de tranquillité à passer ici. Papa, j'insiste. S'il te plaît. C'est d'accord. Éteins la télé, s'il te plaît. Ce garçon veut gâcher tout ce dont on a planifié. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire à ce niveau. Parce que je ne le trouve pas. Même dans sa chambre, je ne le trouve pas. Ce bâton n'est pas supposé quitter cet endroit jusqu'à ce que tout soit fin prêt. Que lui arrive-t-il ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Alors, Ono, que faisons-nous maintenant ? Dis-lui de remettre ce bâton demain avant le coucher du soleil. Sinon, il comprendra pourquoi l'estomac consomme beaucoup plus que la bouche. Ok, Ono, je vais transmettre ton message. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je le ferai, je lui dirai. C'est parti ! Kataku-chu katakata ! Kataku-chu katakata ! Kataku-chu katakata ! Les pieds de l'enfant ne peuvent être détruits Je suis Cuinette La voix qui réveille les dieux Va les affronter sans merci Affronte-les sans pitié Va maintenant 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 Ah 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 Pincez-vous Les dieux savent tout cela. Ils ont accès à nos pensées les plus profondes. Ma princesse, les dieux t'ont entendu. Ils ont vu l'amertume de ton cœur. Ils sont silencieux pour une raison. Ils parleront quand ils le voudront. Personne ne peut les obliger à parler quand ils ne veulent pas parler. Ils ont entendu ton message. Cette situation est très très sérieuse et très délicate. As-tu transmis mon message au prince? Bien sûr que oui, Onoho. Comment aurais-je pu oublier ce message? Je lui ai tout dit. En fait, je l'ai supplié de le faire pour que règne la paix dans ce royaume. Je lui ai dit, Onoho, nous avons fouillé partout. Mais je crois qu'il l'a caché quelque part dans sa venture. La chose que je peux vous promettre, c'est que nous allons le récupérer. Demain, avant le coucher du soleil, nous allons le récupérer. S'il vous plaît. On est notre rassemblement. Des mauvais gens partout. Prince Kelvin, est-ce que tu prétends ne pas m'avoir vu assis là? Ou alors suis-je trop court au point de ne pas reconnaître ma présence? Tu ne l'as pas entendu. Je suis sourd. Il est censé parler comme un aîné, mais il parle comme un garçon. Donc je me demande si c'est bien Onoho qui parle. C'est même quoi cette histoire d'aîné? Suis-je obligé de te saluer? Tu vas la fermer? Ferme ta gueule. Si il y a un aîné que tu t'adresses ainsi, même si tu es le roi, tu dois respecter les gens. Tu dois le respecter. C'est un ancien. Qu'est-ce qui t'arrive? Petite corruption. Tu es plus fort que tu deviennes roi. Boucle là. Je suis déjà roi. Tu ne comprends pas? Comment ça t'y faire? Je suis le roi. Personne ne peut dire qui sera le prochain roi. Je te le dis. Seuls les yeux décideront qui s'assiera sur ce trône. Quelles sont ces conneries? Qu'essayez-vous de dire? Essayez-vous de prendre ce qui m'appartient et donner à quelqu'un d'autre? N'essayez pas. Onoho, je sais que vous ne m'aimez pas. Il y a quelque chose à votre sujet. Respectez-vous. Prince Kelvin. Ne me pousse surtout pas à bout. Au point de te traiter de petit rongeur. C'est exactement ce qu'il est. Oui. Je peux voir que quelqu'un commence à avoir chaud et se sent menacé. Tu vois ce trône? Tu ne le sentiras pas. Tu ne t'asseilleras pas dessus. Parce que tu ne le mérites pas. Pas du tout. Qui parle? Toi? Je vais prétendre ne pas avoir entendu ce que tu as dit. Parce que tu n'es rien d'autre qu'une mauvaise princesse. C'est ce que tu es. Toi? Je vais te traiter. Ne t'en fais pas. Je souhaite que tu n'accèdes pas à la royauté. Parce que tu ne le mérites pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Non, essaie. Tu es malade. Essaie. Gloire à Dieu, tu sais à quelle famille j'appartiens. Essaie. C'est quoi cette connerie? Prince Kelvin. Je te préviens pour la toute dernière fois. Remets ce bâton. Et tout ce dont on aura besoin pour la cérémonie de funérailles du défunt roi et de la défunte reine. Je vais partir maintenant. Et ne dis surtout pas que je ne t'ai pas prévenu. Je suis parti? Pourquoi vous partez? Non, mais venez vous asseoir. Hein? Venez continuer votre commérage. Avec ces incapables. C'est toi l'incapable. C'est toi l'incapable. C'est sans emploi. C'est toi le sans emploi. C'est idiot. C'est toi l'idiot. Venez continuer. Continuez quoi? Continuez-le. Continuez quoi? Continuez quoi, prince inutile. Chaque jour vous vous rassemblez pour moi. Et tu veux être le roi. Tu veux t'asseoir sur le trône. Tu ne vas pas le sentir. Espèce de bonne affaire. Tu ne vas pas sentir ce trône. En Paris. En Paris. Je vais te bannir. Je vais te bannir. Je vais te jeter dans la forêt maléfique. S'il te plaît dégage. Ne t'en fais pas. Et toi là. Tu vas t'asseoir à l'entrée. Très près de la forêt maléfique. Idiote. Maman. Merci. Maman. Maman. Voilà bienvenue à toi. Merci maman. Maman. Va prendre plus de fruits pour que ton ami puisse également en manger. Ok. Non, non, non. Maman, ne t'en fais pas s'il te plaît. Je vais bien. Je suis juste venue te voir et ensuite aller au marché. Tu veux dire que tu ne veux pas manger. Ça va maman. Ça va. Ça va maman. Donc tu peux manger ça avec nous. Maman, merci. Je suis pleine. Euh... Maman. Je veux que tu prennes cet argent. Ok? Débrouille-toi avec. Pendant les une semaine que je vais voyager avec Sochi. Ah ah. Maman. Promets-moi. Je veux que tu prennes bien soin de toi. Pas de champ. Aucune boutique. Aucune livraison. Pas de marché maman. Repose-toi juste. Mange plus de ces frais. Ok? Commande-en plus. Commande-en plus. Mange-les et repose-toi. S'il te plaît. Ne te dérange pas pour moi avec ce truc de repos. Je vais bien. Je vais très bien. Une semaine? Je croyais que vous allez seulement faire trois ou quatre jours. Ah ah. Comment peut-elle aller faire jusqu'à une semaine? Qui va rester m'aider ici? Même comme je sais qu'elle n'aime rien faire. Mais quand même. Elle m'aide parfois ici à la maison. Maman. Donc je fais même quelque chose pour toi dans cette maison. Et je vais aussi te manquer. Hey! Ça, tu m'as déjà entendu. Oui. Tu vois, non? En fait, maman. Comme je vais là-bas. Quand j'y serai, je vais me marier. Ah! Ah ah! Tu sais que je vais te suivre. Qu'est-ce que tu crois? Où tu vas, j'y serai. Tu vas me suivre là-bas. Malgré tout, tu sais que je t'aime beaucoup, ma fille. Je t'aime aussi, maman. Mais... Sochima, marie-toi. Sochima, fais ci, fais ça. Maman, laisse-moi te... Donc, vous comptez rester combien de jours là-bas, maman, avant de revenir? Maman, jusqu'à quatre jours, maman. Un, deux, trois, quatre jours. Quatre jours. Maman, mais tu dois me promettre que tu vas te reposer. Tu dois te reposer. Promets-le-moi, maman. Qu'est-ce qu'il y a même dans le repos? Hein? Repos, 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 je ne me plains pas. Mon travail, c'est ce qui me permet de vivre. Et j'aime bien mon travail. Et j'aime bien le faire, tout comme toi. Quand tu te réveilles le matin, tu prends soin de toi. Puis tu te débrouilles à aller quelque part chercher. La maman de Sochima. Maman, Sochima, tu n'as que Sochima toute seule. Hein? Maman, repose-toi. Elle t'a donné l'argent pour que tu... Maman, tu sais quoi? L'argent là. Ne dépense pas Aradi jusqu'à mon retour. Eh... Tu pars pour quatre jours. Et je ne devrais pas le dépenser. L'argent est fait pour être dépensé. Et je vais le dépenser bien. C'est mon argent. Oui. Donc, maman, à cause de l'argent, je ne suis plus Sochima ta fille unique. Ton seul enfant. Maman, je vais te suivre pour cet argent. Ma fille, s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Tu sais qu'elle va en ville pour sa première fois. Hein? Edoula, je t'en prie à ne pas se retrouver dans les mains des kidnappeurs. Ah. Parce que je sais qu'il y a trop de brigands là-bas. Ils sont partout. Fais attention à elle. Donc, comme ça, je vais vraiment te manquer. Maman. En fait, j'y vais pour me marier. Je te l'ai dit. J'y vais pour me marier. Maman, ne prends pas attention à elle. Tu vas beaucoup me manquer, mon bébé. Tu vas aussi me manquer, maman. Oh. Maman. Tan, taran, tan, tan, taran, tan. Mon roi? Tu m'as l'air content. Oui. Le jour du couronnement a déjà été choisi? Pas encore. Ah. Mais je suis déjà roi. Ah. Je suis déjà roi. C'est là qu'on verra. Et je serai ta reine. Oui, je serai ta reine. Le roi. Que tous écoutent le roi du royaume tout le monde. Tout à fait. Les aînés étaient ici. Et ils ont dit que tu es l'élue. Tu as entendu ça? Hein? Tu as entendu ça? Toi, tu seras la première personne que je vais chasser de ce palais. C'est bon. Regarde-moi te foutre à la porte. Ne faites pas attention à elle. Ne la laisse pas gâcher ta bonne humeur. Pourquoi n'irions-nous pas dans la chambre? Histoire de faire de ce jour un jour mémorable. Tu sais, tu sais qu'avant tu me fuyais, n'est-ce pas? Hum. Mais on dirait que maintenant, tu es revenu dans tous les sens. Oui. Allons à l'intérieur pour que je te lèche les oreilles. J'ai envie de lécher tes oreilles. Tu veux me blesser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allons-y. Allons-y. Je sais. Hey! 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 Princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon bâton? Je ne le retrouve pas. Tu ne trouves pas quoi? Où est mon bâton? Et pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ecoute, tu ferais mieux de trouver ce bâton. Tu ferais mieux de le trouver. Si tu sais où il est, rends-le-moi tout de suite. Rends-le-moi tout de suite. Rends-le-moi tout de suite. Je te le dis, sinon je vais te battre. Tu vas me battre? Rends-moi ce bâton. Vas-y. Rends-moi ce bâton. Non, vas-y. Essaye de me battre. Je ne retrouve pas ce bâton. Je verrai ce qui va se passer. Tu ferais mieux de le trouver. Si tu ne le rends pas ce bâton. En attendant. Tu vois? Qu'emporte-toi, prince? Que fait de voir avec ce bâton? Quel bâton? Donne-le-moi. J'hésite de me le donner. Tu veux te battre avec Onaú? Rends-le-moi le bâton. Rends-le-moi le bâton. Tu veux te battre avec Onaú? Tu veux te battre avec Onaú? Rends-le-moi le bâton. Tu n'en feras à ça. Tu es fini? Il ne t'en passait pas. Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Prends ce bâton. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Tu ne vas pas faire ça. Laisse-le-moi. Je vais t'en mettre par derrière. Je vais t'en coller une. Je vais t'en coller une. Tu n'as aucun respect pour les aînés de ce royaume, tu veux te battre avec un aîné, tu veux te battre avec les aînés. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ono, une bataille prévue ne peut consommer un estropié. ... 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 drauf ... ... Est-ce que tu es malade ? Maman, je vais bien. Laisse-moi tranquille. Je vais bien. Tu me déranges. Maman, laisse-moi balayer. J'espère que ce n'est pas ça que je pense. J'espère que ce n'est pas ça que je pense. Dis-moi ce qui se passe avant qu'il soit trop tard. Dépêche-toi de parler pour qu'on puisse trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien. Je ne suis pas malade. Maman, tu recommences. Laisse-moi balayer. Avant que tu nous dises que je te veste la poussière. A chaque fois que tu me vois, tu dois trouver quelque chose à dire. C'est quoi cette histoire ? Les ancêtres ne se sont pas trompés. Il a toujours été dit que quand tu vois quelqu'un qui bavarde beaucoup, cette personne a toujours quelque chose à cacher. Il n'aimait qu'à avoir l'eau. C'est quoi cette histoire ? Maman, laisse-moi balayer. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ce que tu caches. Tu viens te coucher ici. Tu n'as rien à faire. La cour est sale et toi, tu viens te coucher. Qu'est-ce que tu as ? Oh, maman, laisse-moi balayer. C'est quoi tout ce bavadage ? Je suis fatiguée. Laisse-moi balayer. De toutes les façons, je m'en vais à l'intérieur. Ça va se savoir. Vas-y, laisse-moi balayer. Attends, tu es sûre que tu vas bien ? Je vais bien. Oui, maman, ça va. Ne me vois-tu pas ? Je vais bien. Ok. Chaque jour, tu déranges les gens. Et fais ci, fais ça. Et tu ne me laisses même pas faire du bavad. Je ne sais même pas. Je suis fatiguée, oh mon Dieu. Mon Dieu, que vais-je faire ? . Sous-titrage ST' 501 Je suis la reine d'Amora Je suis la voie qui réveille les dieux Je suis la puissance et détient le tonnerre Ha 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 ! Hé, oncle Tu as raison Mais s'il te plaît J'aimerais que tu m'aides à leur parler. Voilez pour moi et... Fais leur comprendre que je suis désolé, s'il te plaît. Ils t'ont déjà pardonné, mon prince. Peux-tu croire que la dernière fois que tu étais là, après que tu sois parti, le roi a demandé aux aînés de commencer les préparatifs de la cérémonie du retour du Ola. Il a dit vouloir en faire une très grande fête. Tu vois ce que je t'avais dit. Je t'ai dit qu'ils t'avaient déjà pardonné. Ok ? Parce qu'ils savent que tu n'avais pas tout tes sens. Ouais. Vas-y avec tes plans, vas-y. J'ai trop hâte. Je vais devoir m'asseoir avec le nouveau, ses responsables. Afin de... trouver un moyen d'aller les voir. Et aussi... faire le nécessaire pour aller leur remettre le Ola. Puisqu'ils l'attendent depuis longtemps. C'est bien, c'est très bien, mon prince. Souviens-toi de toujours visiter le palais. Toujours. Comme je t'ai dit. Et... le roi te donnera tout le soutien dont tu auras besoin. C'est sûr. Merci. Et... pour également demander au roi au sujet de l'échange d'Okueno pour le royaume de Logua. Ok. Merci. Ouais. Tu vas te voir, ok? Merci beaucoup. Tout va très bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobing.aforevo.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501